C'est le plus grand cabinet, le droit des affaires, conseil indépendant. Cette année, on fête notre centenaire. Et en fait, le cabinet est réparti sur toute la France. Donc on a des directions régionales qui sont marquées ici. Et ensuite, dans ces régions, on a un petit dessin de bureau qui reprenne plusieurs avocats. L'idée, c'est qu'on puisse intervenir sur tous les domaines du droit pour les chefs d'entreprise et les communes. Donc ici, vous avez à peu près tous les domaines dans lesquels on intervient. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une vision 360 pour les porteurs de projets. Plus précisément, en Bretagne, nous, on est 80 avocats. Donc, Brice et moi faisons partie. Nous, on est rattachés au bureau de Rennes. Et ensuite, on a un bureau à Brest, Quimper, Saint-Brieuc et Vannes. Et Noruea. Chaque jour, je vous le dis aux dames. Et pourquoi je vous prénomène tout particulièrement la région de Bretagne ? C'est parce qu'on a vraiment, on essaye d'avoir une organisation réellement locale. On a des contacts privilégiés avec l'administration, les Réals, les réseaux économiques. Et on a des partenariats avec des BLE et autres entreprises qui peuvent, notamment, par exemple, vous aider à chercher des aides de financement. Alors, plus particulièrement, dans le domaine de l'hydrogène, ça, c'est une offre globale qu'on propose dans le domaine des énergies résolables. Mais pour qu'on saisissait un petit peu, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on peut intervenir, en fait, dans toutes les phases du projet. À la fois, au stade R&D et innovation, où nos équipes vont pouvoir aider les projets à trouver du financement, la valorisation de la R&D, définir une stratégie juridique. Ensuite, en phase, lancement de projet et d'exploitation, et c'est généralement là que j'interviens avec mon petit casquette et bruce également, pour tout ce qui va être, en fait, sécurisation du projet, donc sur la maîtrise du foncier, l'identification, les autorisations que vous allez voir sollicitées, les modalités de construction, les marchés de travaux. Ensuite, un deuxième aspect qui va être sur la structuration, la structuration de votre société, la structuration publique privée, la réaction d'impact de votre société, voilà. Et ensuite, sur la phase, bien sûr, exploitation, sur l'aspect notamment vente de l'énergie et le but d'installation de manière générale, qui pourra être contrôlée par l'administration. Et les derniers volets, sur lesquels on intervient également, donc sur le financement et l'investissement, le financement de projets avec des audits, notamment concourants d'associés, les prêts simples, où le financement de ce projet. Et ensuite, tout ce qui va être vente et acquisition, la structuration des porteurs de projets. Alors, le sujet sur lequel j'interviens particulièrement aujourd'hui, c'est pour aider les porteurs de projets à anticiper les contraintes qui peuvent s'appliquer d'un point de vue, notamment, maîtrise foncière, environnement et urbanisme, et vous donner déjà quelques petites clés des bonnes pratiques à adopter. Alors, on sait qu'aujourd'hui, on a un soutien politique, une couverture médiatique très forte qui sont favorables au développement de l'hydrogène. Mais sur le terrain, et c'est ce que rendent d'ailleurs très bien les acteurs, c'est qu'on se confronte souvent à un cadre juridique qui constitue aujourd'hui un frein au projet. Alors, pourquoi ? Parce que, historiquement, en fait, le cadre juridique français et européen, il a été conçu au regard d'un glade industriel de l'hydrogène et d'un mode de production à partir d'énergie frustrée. En d'autres termes, pour l'administration et aujourd'hui, le cadre réglementaire qui avait été élaboré jusque-là, c'était un gaz dangereux, produit en quantité importante et polluant à cause de son mode de production. Alors, aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous faire un petit détail des freins juridiques que peuvent vous compter les porteurs de projet. On sait qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a une bonne augmentée d'expérience qui est faite, notamment via France Hydrogène, et le gouvernement est saisi de ces questions-là. L'idée, aujourd'hui, c'était que je vous fasse plutôt étudier un cas pratique d'un projet et que je vous explique étape par étape les clés que vous pourrez retenir. Alors, on va voir, lorsque vous allez vous lancer dans un projet, généralement, trois ordres de réflexion. Le premier, c'est votre terme, votre site d'implantation. Est-ce que vous êtes sur un foncier public ? Est-ce que vous êtes sur un foncier privé ? Est-ce que vous voulez un gouvernement propriétaire ? Dans quel cas, il va falloir un bon bachetier. Ou est-ce que vous voulez en rester locataire ? Dans quel cas, il faut que vous signez des bouts. Alors, le mode plutôt de « je signe un bail d'exploitation », ça se traite très bien aux énergies renouvelables. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, notamment pour les projets photologiques, et qui pourrait potentiellement se développer aussi en domaine d'hydrogène. Premier niveau de réflexion. Le deuxième, ça va être l'aspect urbanisme. Vous vous implantez, en fait, sur un terrain où il existe un zonage qui est défini par le plan local d'urbanisme, en fonction de si vous êtes en zone urbaine, urbanisée ou a-urbanisée, ou agricole ou forestière. Ce qu'il faut retenir, c'est que par principe, vous n'allez pas avoir d'interdiction à l'implantation de votre projet, que ce soit en zone urbanisée, agricole ou forestière, sauf si c'est explicitement écrit par le plan local d'urbanisme. Auquel cas, c'est un aspect à anticiper, parce que dans ce cas-là, il va falloir vous engager des démarches auprès des communes pour modifier le plan local d'urbanisme en ce sens. Il y a une petite difficulté, quand même, à avoir en tête lorsque vous allez vous importer sur des terres agricoles ou forestières, c'est que vous pouvez le faire qu'à la double condition, c'est-à-dire que vous synthétisez vraiment, c'est que vous ayez un projet qui soit d'intérêt collectif et qui ne porte pas atteinte au maintien d'une activité agricole et forestière. Historiquement, ça a été toute la difficulté d'implantation, notamment, des eaux liens et des parcs automotériques pour dire que vous permet le maintien d'une activité agricole et c'est également un aspect qui sera renforcé, notamment pour certains projets hydrogènes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les projets photovoltaïques, notamment, essaient vraiment d'accentuer sur le fait qu'ils permettent, par exemple, des projets d'agriphotovoltaïques ou du pâturage qui assure en même temps les centrales photovoltaïques. Donc, des questions anticipées. Et deuxième sujet, en plus, de ces plans locales d'urbanisme, c'est qu'en Bretagne, on a beaucoup, en fait, de communes littorales qui sont soumises à la loi littorale. Et ça, c'est également un sujet anticipé parce que le principe sur ces communes-là, c'est que l'extension de l'urbanisation, attention, j'en peux les me compliquer, ne se fait qu'en continuité de l'urbanisation existante. Pour résumer, vous ne pouvez pas emplanter, et c'est le gros problème de l'énergie renouvelable pour qu'il n'existe pas d'exception comme les parcs photovoltaïques, vous ne pouvez pas emplanter votre parc photovoltaïque à 10 km de la ville. Parce que vous n'êtes pas en continuité de l'urbanisation. Aujourd'hui, il y a des exceptions qui commencent à être introduites pour les énergies renouvelables. Il y en a une qui est en passe d'une proposition de loi en cours pour les parcs photovoltaïques. Et c'est aussi un respect qu'il faut avoir en tête pour un projet d'engène parce que potentiellement, ça veut dire que vous ne pourrez pas le faire sur votre site. Donc une fois que vous avez identifié ces problématiques-là, puisque maintenant, vous avez engagé des négociations avec ces communes pour modifier ce plan de cas de l'urbanisme et que vous avez obtenu votre permis de construire votre déclaration de travail de travaux, il reste un troisième aspect anticipé, c'est l'aspect environnement. Aujourd'hui, les projets vont être soumis à plusieurs titres ou procédures qui peuvent s'appliquer à un projet. Je vous en donne les grandes lignes, mais généralement, ce que vous pouvez avoir, c'est une évaluation environnementale à réaliser. Évaluation environnementale, ça veut dire études d'impact, enquêtes publiques, procédures de participation par voie électronique, donc un minimum de procédures. Et ensuite, vous allez avoir des titres plus spécifiques à demander. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des projets d'hydrogène relèvent du régime qu'on appelle ICPE. C'est très bref, c'est juste pour dire qu'en gros, vous allez déposer un dossier et vous allez avoir en fait un arrêté qui va vous être délivré par le préfet. Mais ça, en fonction de l'importance de votre projet et de la réglementation applicable, ça peut être un récépissé en préfecture qui se fait sur un site internet comme un dossier qui va être monté et qui va faire plusieurs pages et qui va demander plusieurs allers-recours avec l'administration. Vous allez avoir également tout ce qui va être les aspects hauts, notamment, je pense, au projet d'hydrogène parce que il y a, notamment qu'ensuite, on a fonctionné avec de l'huile et prolyse, si vous faites des prélèvements dans la nappe, vous pouvez avoir des questions également d'autorisation demandée à ce type, ce qu'on appelle le régime IOTA. Et je termine avec deux autres types d'autorisation qui potentiellement pourraient s'appliquer à votre projet, dont un qui peut être très, très, très compliqué à obtenir et c'est bien dénommé dérogation espèces protégées. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est un gros, gros point de développement des projets industriels parce que vous devez démontrer pour obtenir cette dérogation espèces protégées que vous répondez à une raison impérative d'intérêt public nageur. et ça peut être admis pour certains cas d'énergie renouvelable comme ça peut l'être refusé. Et si c'est refusé, ça ne veut dire pas de projet du tout. C'est parfait. J'ai terminé mes petites dénonciations et je vous en viens à deux cas pratiques qui correspondent grosso modo à des projets qui se font en Bretagne. Si je prends l'exemple d'un projet, d'un bateau qui va fonctionner à l'hydrogène, il me faut une station de service à quelle où je suis rencontante. Donc je reprends ma petite grille d'analyse. Un, sur le foncier, je vais être sur le zonage public donc je vais devoir engager des négociations avec la commune. Deux, sur l'aspect urbanisme, est-ce que le zonage va être compatible avec le projet ? Est-ce qu'il va falloir de demander de modification de plus ? Je suis en zone littorale, est-ce que je peux démontrer qu'il me faut absolument l'accès à l'eau ? Bon, après l'heure, il s'en explique le site pour un grand déci. Et ensuite, environnement, là, je vais avoir un régime qui va s'appliquer à moi. Potentiellement, je peux être juste de la déclaration, donc une procédure assez simple pour ma station de service parce que le gouvernement a créé une rubrique juste pour la station de service. Plutôt une bonne nouvelle, sauf que le problème, les textes qui sont applicables à cette rubrique prévoient des contraintes techniques pour une station sur 10 qui s'appliquent aux véhicules automobiles. vous avez notamment des normes de sécurité et de distance qui sont assez compliquées à respecter pour une station de service sur un pètre. Et donc, il va falloir vous engager des négociations sur la préfecture pour obtenir des dispositions spécifiques. Donc ça, c'est pour la station de service. Ensuite, pour le bateau, là, je pense que c'est plus 14F pour l'aventurement que vous en parlez, vous allez avoir des obligations en matière d'immatriculation, d'homologation et de certification à demander et obtenir. Et on sait aujourd'hui que le problème, c'est que pour les bateaux d'hydrogène, il n'y en a pas encore des masses en France et donc ce sera certainement à vous de vous montrer par la conférence que votre projet respecte bien toutes les normes qui ne sont pas forcément établis. Et le deuxième cas pratique, on est dans le cas d'un exploitant industriel qui veut décarboner son process de production d'hydrogène et en même temps qui veut revendre le surplus et à la commune qui se dit « Tiens, je vais pouvoir alimenter mes voitures avec l'hydrogène qui provient de cet exploitant industriel. » Pareil, il va falloir importer une station serviste qui va demander des autorisations. Est-ce que c'est l'exploitant qui va s'occuper de tout ? Est-ce que c'est la personne publique qui va demander des autorisations ? Et souvent, là, la station serviste sera implantée en zone urbaine et j'ai rencontré les mêmes problématiques d'urbanisme. Donc, pour résumer, ce que vous devez absolument garder en tête, c'est qu'il faut un, anticiper. Ça passe par des études préalables et surtout des échanges, des discussions avec l'administration. Prendre contact avec la mairie et bien sûr prendre contact avec les préfectures pour essayer d'identifier de cette étape toutes les vraies contraintes qui peuvent engager des démarches et surtout qui vont impacter votre calendrier. On peut passer sur des délais qui vont de un an à deux ans voire trois ans pour des projets, voire des gros blocages qui peuvent vous empêcher de réaliser votre projet. Et troisième volet, troisième point en avant en tête, c'est qu'il y a aussi qui va falloir essayer de coordonner tout ça entre les procédures administratives, par exemple, si je dois demander une modification du plan d'hôtel d'urbanisme et d'un autre côté si je dois obtenir mes autorisations. Et c'est ces clés-là qui vont vous permettre d'assurer la sécurité de votre projet. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501